Bonsoir tout le monde, ça va, on m'entend bien. Merci à tous d'être venus si nombreux, dans un amphi très mixte, à ce que je vois. Motivin un peu les cadeaux de classe, c'est pas bien. Mais non, merci à tous d'être venus pour cette conférence. Donc, en tant qu'étudiant, moi-même je suis en 5e année ici à Polytech. Je sais qu'on nous parle beaucoup des problèmes, là par exemple, vous avez peut-être des semaines d'EDRF, des choses comme ça, où on présente beaucoup de problèmes, beaucoup de données sur le changement climatique. Mais c'est vrai qu'on aborde moins les solutions, et surtout les solutions que nous, on peut entrevoir en tant qu'étudiant. C'est vrai que des fois, on peut se sentir un peu frustré, se dire qu'à notre échelle, on n'est pas capable de faire grand-chose, heureusement. Mais il y a toujours des choses qu'on peut faire, il y a toujours un engagement qu'on peut faire, qu'il soit individuel, collectif ou même politique. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Thierry Vanel, qui fait partie du collectif Point Réveil écologique, qu'on avait déjà reçu l'année dernière. Il en va le voir mieux que moi. Et voilà, on va essayer de parler d'un peu tout ça ensemble. Et voilà, bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Vous voyez, du coup, comme j'étais présenté à l'Opéil Réveil, je suis membre du collectif Point Réveil écologique. Moi, je suis un peu comme vous, je suis étudiant encore, j'ai 25 ans. Et du coup, je suis membre de ce collectif depuis deux ans. Et on travaille sur les enjeux de la transition sociale et écologique à toutes les échelles. Et donc, là, j'interviens dans le cadre d'un projet qu'on appelle le Tour de France d'établissement d'enseignement supérieur, qu'on fait un peu dans plein d'établissements divers et variés, partout en France. Donc, pour parler du collectif, à l'origine, c'est un manifeste du même nom, qui est sorti en septembre 2018, et qui, en gros, a été signé assez rapidement par plus de 30 000 personnes, enfin, jeunes, du coup, en particulier, et qui appelait à deux choses en particulier. C'était, un, d'être correctement formé à, premièrement, comprendre les enjeux de la crise sociale et écologique. Ça, c'était un des premiers volets. Donc, c'est la partie compréhension des enjeux. Et sur un deuxième volet, c'est sur l'acquisition de compétences utiles à avoir une activité professionnelle en phase avec la transition sociale et écologique. Donc, ça, c'était un premier volet sur la partie formation. Et sur l'autre partie, c'était la partie emploi. On disait, grosso modo, qu'on n'avait plus envie d'aller travailler pour n'importe quel employeur, que ce soit public, privé, et que l'activité soit complètement décorrélée des enjeux sociaux et écologiques, voire même dégrade les problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui. Et donc, c'était nos deux enjeux de paix-doyer. Et donc, aujourd'hui, on a différentes activités. Donc là, pour la prochaine phase, je vais vous présenter quelques exemples de projets qu'on a pu avoir ou d'événements qu'on a pu organiser. Donc, on a fait des choses autour de la finance. On a travaillé avec les syndicats. On peut voir en bas à gauche, on a travaillé avec le gîte CGT, donc le syndicat des cadres de la CGT, sur un radar autour du travail et de l'environnement, sur comment, en tant que salarié, qu'on soit cadres ou non cadres, d'ailleurs, à travers son activité, on peut aller questionner son employeur sur les pratiques qu'on a et comment faire évoluer son métier et l'activité globale de l'employeur. On a échangé aussi avec beaucoup de patrons. Donc là, on va voir le directeur général, enfin, l'ancien directeur général de la Société Générale. Je pense que c'est plus le même, s'il ne me trompe pas. En fait, au début du manifeste, ça a beaucoup eu d'écho dans les grosses entreprises. Le fait qu'on annonce qu'on n'allait plus aller travailler pour des entreprises qui polluaient et du coup, on a été très vite reçu par ces gens-là. Et c'est ça qui, d'ailleurs, a formé un peu le collectif par la suite. Donc on a travaillé sur les endroits de formation, par exemple, sur la finance spécifiquement, on a fait un rapport avec WWF, avec des propositions à la suite. On a travaillé sur l'exemplarité de la fonction publique et en particulier la fonction publique centrale. Voilà. Après, il y a des choses. On a pu, dans le cadre des présidentielles, on avait pu organiser des législatives aussi. On avait pu organiser des conférences avec, là, par exemple, il y avait Delphine Bateau, Valérie Rassane-Motte et Thierry Pech, qui est directeur d'un think tank. Donc Delphine Bateau, qui est député écologiste et Valérie Rassane-Motte, qui était l'ancienne coprésente du groupe numéro un du GIEC. Et donc, on a fait aussi beaucoup d'enquêtes, d'études auprès des employeurs, auprès des écoles, d'ailleurs, des établissements d'enseignement supérieur, où, globalement, la marche à suivre est un peu toujours la même. On a envoyé des questionnaires avec des questions précises que, nous, on estimait légitimes et on attendait la réponse de ces personnes-là. Et d'ailleurs, on a analysé les réponses et on faisait des propositions à travers des rapports. Donc on a pu le faire, par exemple, pour le luxe, pour l'agroalimentaire, pour l'automobile. Et là, on refait un exercice, d'ailleurs, qui va sortir à partir du début d'année prochaine sur plusieurs secteurs d'activité. Et là, on a refait l'exercice de questionnaire où on va chercher des informations quantitatives sur l'activité et l'impact de l'entreprise dans différents secteurs d'activité. Et on a rencontré les directions aussi pour un peu les challenger sur leur activité, leur stratégie, leur financement, etc. Voilà. Et donc, au milieu, on peut voir l'écologie en rattrapasse aussi. C'est un rapport sur l'enseignement supérieur qui était sorti en 2020, en 2021, je ne sais plus exactement. Et on faisait le constat que, globalement, quand même, dans les formations en enseignement supérieur, les deux enjeux que je vous disais tout à l'heure sur la bonne compréhension des enjeux socio-écologiques et la bonne formation aux compétences utiles à la transition sociale et écologique étaient encore manquantes largement. On a pu aussi faire beaucoup de plusieurs coups de connes. Les dernières en date, c'était surtout sur les résumés du GIEC. Donc, on a fait des rapports en 10 points essentiels. Donc, sur les trois groupes, on a fait un sur l'IPBES. Donc, l'IPBES, c'est la biodiversité. GIEC, c'est plutôt le climat. Et on a fait un affichage dans le métro sur les grands espaces d'affichage au milieu du métro à Paris. Et après, on a déployé ça aussi dans les aires d'autoroutes, Vinci Autoroutes, et dans les gares, dans plus de 200 gares, je crois, en France, et vous pouvez encore voir normalement les affiches qui ressemblent à celle qui est en bas à gauche, là. Ce soir, c'est Bob Berger, c'est les rapports du GIEC, et où, en fait, le QR code remède aux 10 points. Et on a fait un truc qui était marrant aussi. C'était la formation, dans les trois premiers jours où les députés sont arrivés à l'Assemblée nationale, on avait une sorte de stand avec des scientifiques de différents sujets qui venaient un peu sensibiliser les élus, les nouveaux élus, à quel était l'état des connaissances scientifiques sur les sujets écologiques. Et, bon, le constat était assez... Enfin, il n'était pas super étonnant, quoi. À l'extrême droite, on n'avait pas grand nombre, on a eu une personne. Et à l'autre côté, on a eu quasiment 90% des gens qui sont venus, c'était des gens de Renaissance et de gauche. Donc, voilà, globalement. Donc, ça, c'est les activités du collectif, globalement. Donc, là, je vais plus rentrer dans la conférence. Donc, elle se passe en trois temps. Donc, en premier temps, on revient sur les constats écologiques malgré tout. On aura peut-être une petite phase de questions si je ne suis pas trop en retard au milieu. Et après, on va essayer d'échanger... Enfin, je vais présenter un peu qu'est-ce qui nous mène à l'inaction aujourd'hui et qu'est-ce que nous, on vous conseille de faire, d'agir, dans les différents volets sur lesquels vous pouvez agir, en tant qu'étudiant ou étudiante de l'enseignement supérieur, et jeunes en général, d'ailleurs. Donc, un cadre de pensée qui nous semble pertinent, c'est les limites planétaires. Donc, il y en a neuf. Donc, on peut les voir. Là, ils sont affichés à droite. Donc, acidification des océans, augmentation des aérosols, l'immunition de l'ozone, etc. Et on peut en voir que six de ces neufs sont dépassés aujourd'hui. Et ça, c'est assez... C'est très problématique. Et donc, on va revenir dans la suite de la présentation sur trois grands enjeux qui, en fait, impactent ces neuf limites planétaires. Et donc, nous, on pense que... Enfin, je disais, c'est un cadre français pertinent, parce que souvent, on a tendance à limiter les problèmes écologiques au seul problème du climat. Et ici, on peut voir que, en fait, c'est bien plus large que ça. Et que si on veut avoir une action pertinente dans son emploi demain, dans le comment on forme les étudiants qui passent par un établissement demain aussi, et à quel métier on les forme, eh bien, il faut prendre en compte ces enjeux-là de façon globale et systémique. Donc, pour revenir rapidement, un des premiers enjeux, évidemment, c'est le réchauffement climatique. Donc, évidemment, on voit que l'un des premiers... L'une des premières problématiques, c'est l'évolution exponentielle de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. On peut le voir que depuis des centaines de milliers d'années, ça a évolué, ça a changé. Et on peut voir qu'en l'espace de quelques dizaines d'années, on a augmenté de façon complètement exponentielle. Est-ce qu'il y a une possibilité de récupérer l'apporama pour avoir... Oui, oui, j'en verra tout après, ce qu'on a aussi. Je vais pouvoir préciser, mais l'équipe vient de demander. Du coup, voilà. Donc, cette augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, elle est due aux activités humaines qui sont présentées ici, qui émettent différents gaz à effet de serre. D'ailleurs, il y en a plusieurs, comme vous le savez, j'imagine. Donc, en gros, il y a le méthane, le CO2 et le N2O. Et on peut voir qu'une grosse partie de ces émissions-là, c'est dû à l'énergie qu'on consomme, comme c'est présenté là, et l'agriculture, et un peu l'industrie des déchets. Donc, voilà un peu le tableau initial. Donc, cette énergie, elle a augmenté de façon aussi exponentielle depuis des dizaines d'années. Et on peut voir qu'aujourd'hui, en fait, la transition écologique, c'est un peu un mythe. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait depuis des dizaines d'années, c'est juste additionner, à l'échelle mondiale, je parle, additionner, en fait, les différentes sources d'énergie, comme on peut le voir sur le graphe ici. Et donc, si on prend d'autres échelles, par exemple, l'Europe ou la France, c'est un peu moins vrai. On commence à engager la transition, mais on voit que ce n'est pas suffisant pour les rythmes de réduction, enfin, les risques de... pardon, les rythmes, de limitation de la consommation d'énergie fossile, donc qui sont gaz, pétrole et charbon, ne vont pas assez vite, même en France. Et ils sont loin d'aller assez vite. Et donc, comme je disais, on voit évidemment que ces émissions, elles sont dues aux activités humaines. Et ça, c'est très bien identifié par les instances, les chercheurs, les scientifiques, et qui derrière font des rapports résumés à travers un organe qui s'appelle le GEC, comme je disais. Et on voit que la différence entre les évolutions naturelles des émissions de CO2 et ce qui se passe avec l'activité humaine fait qu'on est complètement... enfin, c'est nous qui sommes à l'origine de cette évolution dramatique. Est-ce que vous savez... Donc là, sur cette image-là, on a l'Europe, derrière la glaciaire, donc il y a 20 000 heures à peu près, et l'Europe, en gros, aujourd'hui, comme on la connaît, est-ce que vous savez... Donc, on a vu la dernière rue glaciaire, il y avait 3 kilomètres de glace dans les pays nordiques, on pouvait aller en Angleterre à pied et l'océan était abaissé de 120 m. Est-ce que vous savez que la différence de température moyenne sur le globe entre ces deux photos ? Personne ? Personne ? Vas-y. Ah, d'ailleurs, peut-être ? Oui ? Combien ? 100 degrés ? 5, oui, pardon. Oui, c'est ça, 5 degrés, exactement. Donc, on peut voir qu'en fait, là, on parle... Donc, on va le revoir après, mais on parle de limiter le réchauffement climatique à plus de degrés au grand maximum, selon les accords de Paris. Et en fait, aujourd'hui, on voit que seulement 5 degrés, ça fait ce changement-là en Europe. Donc, c'est assez énorme, les changements. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui ? Là, on est à plus 1,1 degré et comment ça va évoluer à l'avenir ? Et donc, en fait, ces évolutions-là, comme je disais, on est déjà à plus 1,1, 1,2 degré de réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a déjà des événements assez terribles qu'on voit tous les jours et tous les étés, en particulier en France, on peut le voir à travers les forêts qu'on connaît qui vont jusqu'en Bretagne. Mété dernier, il y a énormément de... Enfin, une partie de la forêt bretonne qui a été brûlée par ça. Et en fait, c'est des événements qui s'accumulent, qui s'intensifient, qui deviennent aussi plus fréquents. Et ça, ça nous impacte déjà aujourd'hui, en fait. Bon, ça, c'était une vidéo, mais je ne sais pas. Et donc, la question, c'est où on va aller. Donc, le GEC, ils font des scénarios où ils simulent, en fait, les évolutions socio-économiques du monde entier. Et ils font différents scénarios en fonction de comment... Enfin, quelle stratégie et comment on va adopter. qu'on va adopter. Et en fonction de ces différents scénarios, on a différentes trajectoires de réchauffement climatique et on voit qu'on va entre 5 degrés et en gros 1,5 degrés. Donc, c'est très large. Et ça, ça dépend vraiment de comment on s'organise et quelle est aussi la collaboration entre les États, entre les territoires, etc. Et par exemple, si je ne me trompe pas, le SSP3, c'est un scénario qui prend en compte des rivalités croissantes entre les différentes parties du monde. Et donc, on voit que... Enfin, les simulations que font le GEC, c'est que si on part dans ce type d'échange avec en gros les autres pays dans le monde et les autres zones géographiques, c'est qu'on va vers un réchauffement de plus 3, 4 degrés. Et derrière, en gros, les SSP1, 1, 2, enfin, les 1, 9 et 1, 2, 6, c'est des scénarios, justement, plutôt, on va favoriser la collaboration et aussi aider au développement social et économique des pays pauvres, enfin, des pauvres. Et on va, de l'autre côté, en tant que pays, beaucoup émetteurs, en tant que pays occidentaux, limiter drastiquement ces émissions. Et donc, cette évolution, elle est assez importante. On voit qu'il y a déjà des impacts aujourd'hui à travers tout le titre de journal que je vous ai montré tout à l'heure. Et on voit que, aussi, ces évolutions de température, elles vont impacter très directement les populations qui sont, d'ailleurs, les populations pour... On va voir d'ailleurs un graphique tout à l'heure qui va montrer ça. Mais là, on a, à travers ce graphique, l'illustration que... Donc, ça, c'est dans le cas où, à 2100, on est à plus 4 degrés. Donc, on a vu que ce n'était pas forcément le pire des pires des scénarios. Et on voit, en fait, autour de l'équateur que, pour une bonne partie des pays et, du coup, des personnes qui habitent dans ces zones-là, si on part dans un scénario comme ça, donc, en gros, c'est le scénario où on ne chauffe pas grand-chose à la vitesse à laquelle on fait évoluer nos pratiques aujourd'hui et comment on impacte l'environnement. Et du coup, si on continue comme ça, donc, par exemple, autour de l'équateur, il y aura des endroits où, à toute l'année, on sera incapable de vivre parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on appelle le thermomètre humide. Donc, il y a une combinaison entre chaleur, température et humidité. Et au-dessus de, en gros, 35 degrés, 100% d'humidité, notre corps ne peut plus éjecter de sueur. Il ne peut plus suer. Et en fait, du coup, on monte en température et vous comprenez bien que très vite, on a des problèmes. Et donc, à ce moment-là, en fait, on ne peut pas survivre dehors, simplement. Qu'on soit jeune, vieux, moins vieux, etc. Enfin, c'est juste impossible. Et donc, factuellement, ça va obliger aussi des déplacements de population. On comprend bien. Et ça, c'est des choses aussi à prendre en compte. Et on voit aussi, donc ça, on a vu l'échelle mondiale, mais on voit aussi qu'en France, donc ça, c'est une carte du Haut Conseil pour le Climat. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ils font des résumés du constat et ils font des propositions de ce qui pourrait être mis en place à l'échelle française-européenne, d'ailleurs. Et là, on voit qu'il y a différents impacts sur la France. Donc, des feux de porêt, comme je parlais, comme je parlais, des cyclones, des submersions marines, etc. Et ça, c'est des événements qui vont augmenter en fréquence et en intensité. Et donc, on voit qu'on est aussi touchés pas. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que même si, comme je disais, l'Accord de Paris, normalement, il engage les États à ne pas augmenter la température moyenne dans le monde, sur le globe, de moins de 2 degrés, et si on peut, 1,5 degré. En gros, c'est ça les termes. Je vous invite à aller voir d'ailleurs ce qui a été écrit exactement dans l'Accord de Paris, c'est intéressant. D'ailleurs, ça engage juridiquement certains États, on reviendra tout à l'heure dessus, mais on peut porter peintre contre des États qui n'en fera assez. Quand ils sont engagés, j'aurais dit qu'on dessus. Et donc, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que là, on est aujourd'hui à 1,1, 1,2, et même si on passe la barre des 1,5 degrés, donc ils arrivent assez vite, et l'enjeu, ce n'est pas tant pis, on va à 2 degrés. En fait, ce qui est important, c'est de dire que chaque dixième de 2 degrés compte, et il faut absolument, si on n'arrive pas à retenir l'échauffement en dessous de 1,5 degré, le prochain objectif, en gros, c'est 1,6. Ce n'est pas 2 degrés, 3 degrés, et c'est perdu. C'est vraiment, il faut toujours être le plus proche, enfin, le plus bas possible. Parce qu'on voit que ce n'est pas du tout linéaire, l'évolution de la température moyenne, donc en gros, sur la Terre, on est à plus 15 degrés, donc là, on est à plus 7,1 degrés, donc on a une petite variation, et derrière, on voit qu'on a des fois 2 de sécheresse, des fois 1,3 de précipitation, etc., fonctionnent différents endroits dans le globe, mais en moyenne, c'est ça. Et donc ça, ça a un impact expérentiel par rapport aux évolutions, enfin, oui, aux évolutions de la température moyenne sur le globe. Donc, en synthèse, sur l'échauffement climatique, c'est ça. Donc, c'est un climat qui change partout avec des impacts déjà visibles, même en France d'ailleurs. C'est dû aux émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos activités humaines, et en particulier, historiquement, aux activités des pays occidentaux, donc Europe, Amérique, enfin, Amérique du Nord, en général. Les émissions de gaz à effet de serre, oui, c'est ça. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont exposées, enfin, de millions de personnes qui sont exposées à ces évolutions, et on va le voir par la suite, il y a malgré tout, de nombreuses pistes d'action et aussi d'adaptation d'ailleurs. Donc, un autre enjeu très important, c'est l'effondrement de la biodiversité. Donc, aujourd'hui, l'IPVS, donc ça, c'était à l'évoire 2019, c'est ça. donc l'IPVS, je le rappelle, c'est l'équivalent du GIEC, grosso modo, pour la biodiversité. Donc, ça ne marche pas toujours pareil parce que c'est, entre guillemets, facile de simuler les évolutions climatiques à l'échelle planétaire. Par contre, c'est très compliqué de simuler les évolutions, enfin, les impacts de notre activité sur la biodiversité parce que c'est tellement dépendant des territoires desquels on parle qu'en fait, du coup, le fonctionnement n'est pas quitte à fait le même. Mais en gros, sur 8 millions d'espèces végétales et animales, on estime qu'aujourd'hui, il y en a 1 million qui sont menacées d'extinction, ce qui est assez énorme. Et donc, on pense souvent à la diversité du nombre d'espèces aussi. Je vois que c'est juste après qu'on en parle d'ailleurs. Mais il y a aussi, donc on voit que là, on a une diminution drastique, en gros, des volumes de différents de différents animaux. Mais il y a aussi une diversité des espèces aussi qui est en décroissance drastique. Donc là, on peut voir que 69% des populations vertébrées ont disparu en 40 ans dans le monde, ce qui est un impact assez fou en si peu de temps. Et c'est assez larrant parce qu'en fait, on va le voir juste après, mais ils contribuent à des services écosystémiques qui nous sont utiles. Et on peut voir que ça, ça touche tous les continents partout dans le monde, et en particulier, on peut le voir en Amérique du Sud et dans les Caribes où la biodiversité a baissé de 414%, ce qui est assez énorme. Et donc, les principales causes de cet effondrement de la biodiversité, c'est la modification des usages des sols et des mers, donc la déforestation, l'artificialisation des sols, évidemment, donc routes, l'habitation, la maison individuelle, ça a un impact conséquent sur la biodiversité, par exemple, l'exploitation directe des organismes, donc pêche et chasse, en particulier, on aura un exemple sur la pêche tout à l'heure. Le changement climatique, évidemment, impacte aussi la biodiversité, donc nos activités entraînent le réchauffement climatique qui impactent la biodiversité. Donc, on a tous intérêts aussi pour régler les fondements de la biodiversité, de régler nos problèmes de réchauffement climatique, les pollutions diverses et variées, de l'air, de l'eau, du sol et des espèces exotiques envahissantes. Et donc, comme je disais, toute la biodiversité nous fournit des services écosystémiques et services écosystémiques qui nous sont particulièrement utiles pour diverses socioles, donc on voit là pour le culturel, donc les valeurs esthétiques, le loisir, le tourisme, pour des problématiques d'approvisionnement, donc de nourriture, d'alimentation, de matières premières, de médicaments. Et en fait, du coup, on a tout intérêt à aussi prendre la biodiversité comme un enjeu primordial et d'ailleurs, de façon très rapide parce qu'on voit qu'on a déjà eu un impact énorme sur la biodiversité. Et donc, au niveau des ressources, on vient en exemple de poissons, donc on voit qu'il y a même un autre enjeu, donc on a le réchauffement climatique, biodiversité et on a aussi l'attraction des ressources et on voit que même pour des ressources dites renouvelables, on n'arrive pas à les renouveler parce qu'on les exploite trop. Donc là, à Croix, on a l'exemple de la morue qui a quasiment disparu parce qu'on a surexploité la morue en tant que telle et du coup, aujourd'hui, il y a des grosses régulations parce qu'en fait, il n'y en a plus, tout simplement. Et on voit que, globalement, sur le poisson, on surexploite un tiers des différentes espèces de poissons et il y a une grosse partie du reste qui est à l'exploitation maximum, il n'y a qu'une toute petite partie qui est sous-exploitée entre guillemets. Donc on voit qu'il y a même des ressources dites renouvelables, en fait, le fait qu'on les utilise trop, simplement qu'on mange trop de poissons et que du coup, on pêche trop de poissons et qu'on développe des techniques aussi qui impactent, qui brossent beaucoup plus de volume de poissons, on va surexploiter une ressource. D'ailleurs, s'il n'y a pas de régulation, on perd tout simplement des ressources qui sont normalement renouvelables. Pour continuer sur la réflexion des ressources, on a différentes problématiques là-dessus. Par exemple, le cuivre, l'image en main gauche, ça, c'est ce qu'on ressort de cuivre après avoir utilisé toute la mine qu'elle a. Il y a 30-40 ans, je crois, il y avait 20% de cuivre dans les mines qu'on exploitait et aujourd'hui, on est autour de 1%, 1-2%. On voit que ça diminue drastiquement. Toute cette exploitation a aussi un impact énorme sur la biodiversité locale et sur les territoires. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on exploite dans les pays qui ne sont pas les autres généralement. Ce n'est pas en Europe. On est un peu dominat de charbon quand même en Europe. mais, par exemple, pour aller chercher des métaux et des matériaux spécifiques, on ne voit généralement pas en Europe. On a des problématiques aussi sur l'or, sur le phosphore qui est très utile pour la fertilisation et sur le sable pour faire du béton tout simplement ou des semi-conducteurs pour faire du verre. Aujourd'hui, on sur-exploite ce genre de ressources et on recycle mal, on recycle pas en fonction des ressources dont on parle. Ces ressources-là, donc, forcément, on arrive au bout d'un moment à un manque criant et des prix qui exposent aussi, ça va de paire. Donc, sur la consommation de métaux en croissant, ça, c'est des travaux de l'IUA, l'agence internationale de l'énergie et donc, ils sont allés évaluer qu'est-ce que ça va être demain l'exploitation des métaux parce qu'on en a besoin pour la transition énergétique par exemple pour les éoliennes, pour des semi-conducteurs, pour des panneaux photovoltaïques, pour les batteries, les voitures, etc. Et donc, on augmente fortement notre consommation de métaux. Donc, on passe d'une consommation d'énergie fossile à une consommation de métaux. Il y a un économiste qui en parait très bien, c'est Emmanuel LH. Et en fait, on voit que la problématique n'est pas tellement la réserve en tant que telle parce qu'on en a. réserve, c'est les volumes de matières économiquement disponibles, qui ne sont pas à des coûts trop élevés. Et donc, on voit qu'on est largement suffisamment réserve par rapport à la production qu'on est aujourd'hui. Mais en fait, les problématiques, c'est plus des problématiques de flux, donc de capacité à offrir ce besoin qu'on a de métaux en fonction des trajectoires qu'on a. Et donc là, il est bon de rappeler que quand on parle de transition énergétique, on va passer, comme je disais, de consommation d'énergie fossile à la consommation de métaux. Et en fait, là, il ne va pas falloir faire la même chose que la même bêtise entre guillemets que les énergies fossiles, c'est qu'il va falloir aussi avoir des cadres de sobriété et de recyclage, c'est d'ailleurs qui vont de pair, pour ne pas surexploiter et aller, enfin, ne même pas être capable d'avoir l'offre suffisante par rapport, par exemple, au développement de la voiture électrique. Donc, l'idée, un exemple très simple, c'est au lieu de faire des 4-4 électriques, il vaut mieux faire des petits 2-2 électriques quoi, parce que là, là, parce que juste, les batteries sont beaucoup plus grosses sur un caractère électrique que sur une 2-2 électrique et donc, on consomme moins de métaux, tout simplement. Et donc, le dernier enjeu qu'on présente là, c'est l'accumulation des pollutions, donc, en fait, notre activité, là aussi, des pollutions diverses et variées et on voit qu'en fait, c'est la première cause de mortalité dans le monde aujourd'hui. Donc, un décès sur 6 dans le monde est dû à la pollution que nous, on émait. Et on voit que c'est plus que fumée, que la malnutrition, que la drogue, que différentes maladies diverses et variées. Et donc, c'est très important aussi. Par exemple, je crois que c'est en France, si je ne me trompe pas, enfin, à Paris, en Ile-de-France, il y a 10 000 personnes qui meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. Voilà. C'est quelque chose de problématique, surtout en particulier dans les grandes villes ou des grosses agglomérations, mais c'est très important. Et après, il y a différents types de pollution, la pollution des eaux, la pollution sonore, lumineuse, qui impacte beaucoup la biodiversité d'ailleurs. On ne pense pas souvent, mais c'est assez important, la pollution de l'air, comme j'en parlais, et les différentes pollutions du sol, en particulier avec les modèles agricoles qu'on a, qui impactent les sols et les capacités de production des sols d'ailleurs, à long terme, et qui est aussi, évidemment, très fragilisible. Et en fait, tous ces enjeux-là vont avoir des impacts sur les pénuries d'eau, sur la baisse des ronds moins agricoles, qu'on connaît déjà d'ailleurs, en France en particulier, sur l'émigration des populations, comme j'en parlais tout à l'heure. Et ça, ça peut avoir des impacts divers et variés sur les responsabilités politiques et financières, sur la santé humaine. Et c'est des enjeux qui vont s'entrecroiser et s'alimenter eux-mêmes. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut absolument réduire à la source. Et on pense souvent qu'on va toujours trouver une solution pour arrêter un problème, limiter un problème. Et en fait, l'enjeu, c'est plutôt de régler le problème à la source. Donc, c'est à venir limiter notre impact sur l'environnement. Et en plus de cet impact écologique, on a un autre enjeu qui est, je vais parler de transition sociale et écologique, qui est en fait le social foundation. Ça, c'est une théorie économique qui a été mise en place par Kate Roots, je crois, d'Angleterre. Et en gros, c'est la théorie du Donuts. En gros, l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas aller au-delà de ce que l'environnement peut nous produire tous les ans. Donc, ça veut dire ne pas aller au-delà des limites écologiques, mais quand même avoir un niveau de développement suffisant pour avoir un... enfin, prendre en compte les enjeux sociaux de façon suffisante. Donc, c'est vraiment un plancher social et un plafond écologique. Et il faut, en gros, sur nos 9000 planétaires qu'on revoit là, être entre les deux. Et c'est ça l'enjeu, en fait. Donc, comme on commence à le voir, la crise environnementale, elle a des impacts aussi sur les gens et elle est souvent... elle est injuste et elle favorise de plus en plus les injustices dans différentes populations. Donc, là, on peut voir à l'échelle mondiale. Ça, je crois que c'est Voxfam qui a été sorti ça, si je ne le dis pas, marqué. Et on voit que les émissions cumulées de CO2 équivalents, elles sont beaucoup plus importantes pour les 10% les plus riches. Donc, à foncer moyen, ça se situe dans les 10% les plus riches dans le monde. Et donc, on voit que les 10% les plus riches ont émis sur la période 90-2015 52% des émissions, alors que les 50% les plus pauvres dans le monde ont émis seulement 7%. Et on peut avoir un focus aussi sur le 1% les plus riches qui a émis à lui seul 15%. Donc, plus de deux fois plus que les 50% les plus pauvres. Donc, c'est un enjeu à toujours avoir en tête quand on parle aussi de coopération internationale et on va en parler après. Donc là, on retrouve le graphe de tout à l'heure. Donc, on voit, comme tout à l'heure, en 2100, si on est à plus 4 degrés, l'impact que ça va avoir sur les pays autour de l'équateur. et on voit en fait que ces pays sont aussi ceux qui ont le moins émis historiquement. Et à l'inverse, là où ça va avoir le moins d'impact dans le monde 4 degrés à 2100, c'est les pays qui ont aussi émis le plus. Donc, on voit de façon assez visuelle et très claire que les pays riches sont les gens qui vivent et les bôtels qu'on a aujourd'hui sont la cause du réchauffement climatique aujourd'hui et les impacts sont pour ceux qui ne sont pas à l'origine de cette cause. Donc, c'est toujours important d'avoir cet enjeu-là en tête. Et donc, je parlais rapidement tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'enjeux d'adaptation et de compensation du coup, financière. C'était un des enjeux de la COP27 l'année dernière. C'était de s'assurer que le financement des États riches, en gros, pour les États moins riches, donc en développement, soit suffisant. Et donc, ça a été décidé à une COP antérieure. Mais en gros, on est censé donner un certain montant en tant que pays riche aux pays en voie de développement pour compenser, en gros, le décalage entre les émissions historiques qu'on a et les émissions qu'ils ont eues et qu'ils ont et pour compenser donc celle-là c'est le damage. Et aujourd'hui, on s'est mis d'accord à travers la COP pour, je ne sais plus exactement le montant, je ne vais pas dire de bêtises, mais on va dire 100 milliards annuellement ou 1000 milliards, je ne sais plus, c'est un truc dans le monde, c'est quelque chose dans le genre et en fait, on est en sous-investissement de compensation qui était un accord qui a été signé au cours d'une des dernières COP et en fait, on a fait le bilan les dernières et en fait, on ne finance pas assez, on ne donne pas assez par rapport à ce qu'on s'était engagé et même dans les financements qui sont offerts, c'est souvent des prêts et du coup, ce n'est pas en gros de la subvention entre guillemets ou du don mais c'est souvent des prêts et ce qui n'était pas non plus prévu parce que du coup, un prêt, ça limite les étapos dans leur développement parce qu'ils vont pouvoir aussi faire de prêts et donc s'ils ne remboursent pas les prêts déjà existants, ils ne vont plus pouvoir faire de prêts pour, par exemple, développer l'énergie et avoir accès pour tout le monde à exister par exemple. Donc ça, c'est une grosse problématique donc ce financement des vers and damage et en plus, le mode de financement n'est pas adapté. Est-ce que vous avez des questions sur le constat ? c'est peut-être des choses que vous avez vues on va faire un rapide résumé je ne suis pas un expert et après, je ne vais pas finir mais juste, c'était entre deux. Si on n'a pas, on peut continuer. J'avais juste une remarque sur notre carte des pays qui sont le plus impact en plus d'ici. Je suis désolé mais dans l'Amérique du Sud, Brésil, Inde, Chine ne sont quand même pas des pays qui ne sont pas les normes. En particulier l'Inde, la Chine où ici, on voit le Sud au Sud de la Cible et la Chine qui est dans l'Inde qui est dans l'Inde c'est quand même des pays qui sont de gros émetteurs de gaz à effet de serre. Oui, aujourd'hui, mais c'est historiquement ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, en fait, il s'adapte beaucoup à un modèle de société et un modèle économique sur lequel il se quinquent sur le nôtre et sur le nôtre historiquement et actuellement et qui est très émetteur de gaz à effet de serre et d'impact sur l'environnement aussi. Alors, ce n'est pas forcément une question, c'est justement en réponse parce qu'effectivement on est sur un historique d'autant plus qu'on est sur par tête d'habitants et effectivement si on reprend par tête d'habitants, ils sont quand même énormément moins émetteurs que ce soit alors surtout l'Inde et même la Chine qui est quand même un gros émetteur par rapport aux habitants qu'on a en France par rapport aux émissions qu'on a en France qui sont quand même vachement moins émetteurs. C'est juste un réponse un peu rajouté en plus. Il y a beaucoup d'enjeux aussi de prendre en compte des émissions importées donc les émissions par exemple qu'on a envoyées en particulier en Asie et peut-être en particulier en Chine aussi où on a envoyé des usines entre guillemets sales là-bas et qui emmènent beaucoup et en fait derrière c'est eux qui vont avoir à qui on va remputer les émissions mais en fait c'est pour des produits qui vont produire pour les occidentaux. Du coup ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas à travers ce graphique-là donc c'est à rajouter en plus au côté historiquement on a un impact non négatif et en plus on a envoyé toutes nos industries enfin dans ce mot toutes nos industries sales là-bas et donc et donc derrière en fait on leur laisse leurs émissions qu'on devra avoir. Oui mais là c'est ça dépend de quoi on parle mais là c'est on parle d'inventaire caractère si je ne me trompe pas et du coup c'est pas l'empreinte mais c'est quelque chose qu'on a aussi du mal à évaluer parce que c'est pas facile aussi à calculer l'empreinte. Du coup à travers ce constat il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi d'ailleurs qui ont un sentiment d'éco-anxiété donc là on voit le chiffre 77% des français déclarent ressentir de la peur face à l'avenir et nous on a fait deux sondages l'année dernière et cette année et en fait on voit que les bouleversements écologiques dans leur globalité et les injustices liées à ça sont des sont les premières causes d'inquiétude des jeunes en général donc de 18 à 30 ans sur un pas de l'élarge alors qu'on peut entendre dans les médias que en fait je sais pas c'est le pouvoir d'achat c'est l'immigration en fait ça vient nettement en tête ces problématiques en mesure mentale et donc on est conxieux et ce qui est un sentiment tout à fait normal en fait il y a plusieurs il y a plusieurs spécialistes qui traitent du sujet et qui disent globalement que le problème et ce qui est questionnable c'est des gens qui ne sont pas écoranxieux face à ce constat là et il y a plusieurs causes à ça c'est la non-condescence des enjeux environnementaux et d'où ils viennent et quels impacts ils ont et d'autres qui sont vraiment dans le déni et du coup qui arrivent à rejeter cette anxiété mais en fait on estime que être écoranxieux c'est normal et moi je le suis je me questionne toujours sur mon activité sur mon emploi sur mes engagements associatifs etc et c'est quelque chose de plutôt ça en fait quand on prend un peu de recul même si c'est quelque chose qui peut être pour rapporter et donc l'autre partie de la conférence c'est pourquoi on n'agit pas suffisamment enfin on n'agit pas du tout sur certains politiques alors même que c'est un problème qu'on connait depuis longtemps donc depuis 50 ans en gros on parle de ces politiques là un rapport qu'on cite souvent c'est du mid to growth du rapport Midhouse donc de toute façon 12 où on voyait déjà en fait ils avaient fait une modélisation du modèle enfin de notre système mondial et de comment on consomme et comment on pollue et on voyait qu'ils annonçaient des effondrements et donc ça mettait en exergue le fait qu'aujourd'hui on était on surconsommait on émettait beaucoup enfin on avait un impact sur l'environnement beaucoup trop important on émettait des pollutions qui nous impactaient directement et ça ça croit en état et donc en fait on le sait depuis un an donc il y a 88 en plus depuis un an il y a le GIEC qui existe pour qui résume le consensus scientifique sur le climat seulement sur le climat d'ailleurs donc après on va voir les impacts que ça peut avoir sur la biodiversité sur les ressources etc mais il en fait ça parle surtout du climat donc on voit qu'il y a il y a plein d'autres enjeux aussi et donc et donc aujourd'hui il y a des choses qui sont faites donc on parlait des COP par exemple on voit que depuis depuis les années 80 enfin 90 il y a des COP qui s'engênent tous les ans on voit que les émissions continuent d'augmenter malgré tout donc on peut pas dire non plus que les COP sont inutiles parce que si on imagine si on reprend ce graphique là en se disant qu'il n'y avait pas le COP ça aurait certainement été pire mais malgré tout on n'arrive pas à endiguer la hausse importante des émissions depuis 50 à 60 ans et on voit que tous les engagements des états nous mènent en gros à une évolution donc là on peut voir entre à peu près 2 et 2,7 degrés à la fin enfin en 2100 et donc ça c'est des engagements s'ils sont tenus et on voit qu'aujourd'hui on voit juste après qu'aujourd'hui ils sont pas suffisamment tenus et ils sont pas suffisamment messieurs donc là c'était le dépêche de l'AFP que j'ai juste screené mon portable hier et on voit que donc ça c'est en amont de la COP 28 qui va se dérouler dans quelques semaines il y a donc je sais plus quand même il y a un pôle de l'ONU qui s'occupe de d'évaluer en fait où on en est au niveau des émissions et comment ça va évoluer et donc aujourd'hui on voit que les engagements climatiques actuels des pays mettent seulement 2% de baisse des émissions mondiales en 2030 par rapport à 2019 au lieu de 43% préconisé par les scientifiques donc on voit qu'il y a un écart monstrueux entre ce qu'on fait et ce qu'on annonce qu'on va faire et ce qu'on devrait faire donc aujourd'hui on voit qu'on n'est pas à la hauteur et une autre problématique c'est qu'au-delà de ne pas être à la hauteur c'est que plus on tarde à agir plus le mur des évolutions vont être difficiles à appréhender et vont être brutales pour tout le monde et c'était le moment et certainement pour les pays et les personnes qui sont les moins favorisées évidemment donc l'enjeu c'est vraiment il n'est jamais trop tard pour agir plus tôt on agit mieux c'est donc là on voulait revenir aussi sur les 12 discours de l'action donc vous pouvez en entendre dans les deux jours en cours dans votre famille dans votre activité professionnelle dans les médias on entend de plus en plus donc ça je vous laisserai aller voir quels sont ces 12 discours on en a décrit quelques-uns donc un qu'on entend beaucoup c'est le sur-optimisme technologique ou le technosolutionnisme en gros c'est de dire on a un problème on va le régler avec une solution technologique et on va on va trouver la solution assez facilement donc c'est clair qu'on va avoir besoin de la technologie mais c'est clair qu'aussi enfin au regard de la connaissance actuelle et de tout ce qui toutes les études qui sont faites depuis des dizaines d'années on sait qu'on va ça va pas être suffisant qu'il va falloir aussi modifier notre organisation sociétale globalement et un exemple en particulier quand on parle de ça c'est l'aviation on a fait des progrès immenses en termes d'efficacité énergétique au niveau de l'aviation en espace de 30-40 ans on a fait 80% en gros de baisse de consommation énergétique et à côté de ça en fait on voit qu'on a quand même multiplié par enfin on a augmenté de 76% des émissions de CO2 et en fait ça c'est dû simplement au fait que le trafic a augmenté de façon exponentielle de plus 1236% jusqu'à donc les années je crois que c'est 2018 voilà c'est ça donc 2019 je crois et donc on voit qu'en fait une solution technologique ne peut pas fonctionner toute seule s'il n'y a pas un cadre qui permet derrière de ne pas enfin surexploiter même l'efficacité enfin pour n'importe quelle problématique si on augmente l'efficacité partout et que derrière on ne parle pas du tout des comportements qu'on ne régule pas ou que culturellement on ne s'adapte pas à ces évolutions là en fait derrière on voit que les évolutions elles ne vont pas dans le bon sens et ça c'est l'exemple parfait d'aviation un autre exemple de discours d'inaction c'est l'individualisme en se disant on va en fait on va tout faire tout seul l'enjeu c'est chacun d'un autre côté trier les déchets et peut-être prendre moins l'avion et prendre plus le vélo par exemple etc et en fait ça c'est quelque chose que enfin là c'est MyCO2 donc une essuie de carbone 4 qui met de conseil qui montre qu'en fait ça c'est l'impact l'empreinte carbone moyenne d'un français en 2021 donc en gros elle est autour de 10 tonnes de CO2 équivalent par personne et on voit qu'ici il y a plein de trucs enfin en particulier la dépense publique ça par exemple on n'a pas de levier individuel dessus donc elle est déjà à 2 tonnes en gros enfin presque elle est à 1,3 tonnes et ça par exemple on n'a pas de levier et si d'ailleurs on n'a plus que 700 kilos de CO2 équivalent par personne à émettre c'est très compliqué de vivre donc l'enjeu c'est de se dire que c'est utile et c'est important aussi c'est important aussi de faire des choses individuellement et il y a un adage qu'on aime bien nous c'est pour faire la transition il faut être en transition aussi individuellement mais c'est sûr que ça ne sera pas suffisant par exemple l'exemple du vélo il est parfait on peut se dire ben voilà j'ai 20 minutes de vélo pour aller au travail avant je prends une voiture je prends le vélo aujourd'hui en fait s'il n'y a pas d'infrastructure sécurisée pour prendre le vélo on ne le prendra pas ou alors on le prendra et on se mettra en danger aujourd'hui il y a plein de personnes qui meurent sur la route parce qu'ils ont décidé de prendre le vélo pour aller au travail et ça c'est hyper problématique et on voit que du coup la seule action individuelle ne va pas suffire donc il y a le accommodisme aussi c'est de se dire ben voilà en fait on n'est que 1% des émissions mais donc on ne va pas agir on va attendre que la Chine, l'Inde, les Etats-Unis agissent et en fait ça c'est un truc qui ne marche pas parce que en particulier si on prend le cas de la France historiquement on a une responsabilité assez importante on est la 7ème ou 8ème puissance économique dans le monde on influe énormément sur les autres pays en termes culturels en termes de vision de l'économie en termes de vision politique etc et que si on a dit si elle aussi tout ça en fait on voit que c'est important par exemple tous les pays qui sont en dessous de 2% des émissions on voit que c'est quand même 40% des émissions donc même si on se dit que les autres tombent à zéro il reste encore trop d'émissions donc c'est quelque chose qui est important à avoir en tête et que tout le monde doit agir et en particulier ceux qui ont des moyens oui je ne l'ai pas dit mais les pays européens ou les Etats-Unis etc on a quand même beaucoup de moyens financiers en particulier et de structures administratives etc pour accompagner ces changements là et donc c'est important d'entre guillemets déjà faire notre part avant d'attendre des autres qui fasseraient la part et en fait ça on peut résumer globalement toutes ces discondragations au triangle d'une action où en gros tout le monde se renvoie à la patate chaude et où l'Etat dit les consommateurs ne veulent pas changer du coup je ne peux pas faire l'évolution et les consommateurs disent bah non en fait nous on a plein de pubs dans des entreprises et du coup on ne peut pas changer et l'entreprise dit oui mais la régulation ne va pas parce que moi si je vais sur un nouveau marché en fait et la concurrence qui va détruire mon activité et donc il ne se passe rien et c'est un peu comme ça qu'on peut résumer les choses donc la question qu'on va se poser maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait donc nous au collectif on propose d'agir sur 4 enjeux en particulier donc dans son établissement dans sa formation à tous les niveaux d'ailleurs ça commence dès la matinale si on veut pour sensibiliser à ces enjeux là dans ses choix professionnels on pense que c'est un levier assez puissant en tant qu'étudiant en grande école en fait c'est ça qui nous fait vivre c'est le chantage à l'emploi enfin qui nous fait vivre entre guillemets au collectif c'est le chantage à l'emploi auprès des grandes entreprises et c'est ça qui les a inquiétés au début c'est de plus recruter de personnes qui viennent des grandes écoles et c'est ça qui a fait qu'on est passé dans tous les bureaux de la défense pour leur dire vous faites n'importe quoi et c'est ça qui est un levier très important donc le genre au personnel le fait de participer à une association ou un parti politique c'est aussi un mode d'action important et comme je disais un peu tout à l'heure il y a le côté faire la transition mais aussi être en transition et donc c'est important aussi personnellement même si on peut pas tout faire on peut être bon partout des fois il y a des affaires surtout comme je disais qui ne permettent pas de faire ce qu'on veut comme on veut par exemple prendre le vélo prendre moi l'avion ou d'autres choses par exemple les gens qui ont de la famille hors territoire métropolitain c'est compliqué de leur dire vous n'avez plus aller voir votre famille mais il y a des choses qu'on peut faire tous et toutes et aussi avoir conscience de l'impact qu'on a déjà c'est très important donc dans son établissement nous on a envoyé l'année dernière donc à Noël dernier un plaidoyer en 10 mesures pour transformer l'enseignement supérieur face à un enjeu socio-écologique à tous les directeurs directrices présidents présidents d'établissements d'enseignement supérieur et donc on présente je vais vous montrer juste après mais 10 mesures qui me paraissent opérationnelles et nécessaires pour engager la transformation des établissements d'enseignement supérieur pour intégrer sérieusement les enjeux socio-écologiques donc comme je vous le disais au tout début on a sorti un rapport en 2020 en 2021 sur le constat qu'aujourd'hui il y a très peu d'établissements qui intègrent correctement les enjeux socio-écologiques donc il y a plusieurs problématiques enfin on voit ça à travers plusieurs problématiques soit ils incluent des cours à droite à gauche en se disant que ça va être suffisant ou alors ils créent une chaire qui est très pertinente mais tout le reste de la maquette pédagogique ils ne s'occupent pas ils ne s'en occupent pas et ça c'est on le voit particulièrement dans les écoles de commerce où ils sont garables de monter des masters des programmes très pertinents d'ailleurs avec plein de profs hyper pertinents pour la thématique qui sont montés mais que derrière on le voit en particulier en finance j'avais participé au rapport finance et on voit quand même les profs en interne sont un peu dépassés parce qu'ils font des choses très positives et derrière des étudiants changent de master passent d'un cours à un autre et on leur dit la finance durable c'est ça et de l'autre côté on leur dit la finance ça marche comme ça et du coup ça va à l'inverse des intérêts écologiques et du coup c'est très compliqué d'engager ça et donc on a proposé 10 mesures donc c'est beaucoup des mesures structurelles en fait de comment on s'organise des établissements et de quels moyens on se donne pour accélérer l'intégration et la transformation de l'établissement au regard de ces gens-là donc un c'est former les dirigeants et les dirigeantes de ces écoles-là parce qu'en fait ils ont encore pas mal de leviers de décision ou alors ils ont pas mal de leviers d'influence à travers par exemple des associations de grandes écoles ou d'universités où ils peuvent aller dire il faut qu'on collectivement qu'on accélère cet enjeu-là et donc si on comprend pas les enjeux de base on peut difficilement agir il faut mettre des moyens donc en gros de l'argent pour qu'il y ait des gens qui soient dédiés à cet achat d'administration que les profs aussi on va en parler un peu plus tard puissent se former s'ils le veulent il faut aussi publier une feuille de route chiffrée transparent pour pouvoir avancer parce que si on n'a pas d'objectif si on n'a pas d'échéance on parle un peu dans le vide il faut appliquer tout le monde on a vu des établissements où par exemple l'administration pourrait très bien rencontrer ces enjeux-là mais n'intégrer pas du tout dans la discussion les étudiants les étudiantes ou les personnels de l'administration ou les enseignants et du coup s'il y a une des parties qui manque généralement il y a un blocage à un moment à un autre donc ça c'est important et un des enjeux aussi qu'on est beaucoup en avant au sein du collectif c'est lutter contre la privatisation et l'augmentation des phases scolarité parce que de plus en plus on voit que l'influence des grandes entreprises en particulier qui ont les moyens de financer qui ont les moyens d'envoyer des profs enfin des intervenants d'ailleurs c'est pas vraiment des profs mais pour présenter leur activité etc ça a une influence sur la maquette pédagogique sur les projets qui sont menés par les étudiants sur la recherche et donc nous notre enjeu c'est pas de dire il ne faut plus avoir d'échange avec le monde économique en tant que d'établissement d'enseignement supérieur et en tant qu'institut de recherche mais c'est peut-être dire il faut avoir ces échanges mais sans l'influence de l'argent entre guillemets et enfin tout du même complètement et donc c'est important de faire ça et il faut aussi que l'enseignement supérieur il soit accessible pour tout le monde et donc quand on a des... quand on est obligé de faire un prêt pour par exemple aller dans une école de commerce ou une école d'ingénieur d'être plus en plus qui deviennent payants même des écoles publiques et ben en fait c'est problématique parce que tout le monde enfin tout le monde ne peut plus se permettre et ou alors ne se permet pas d'aller dans l'enseignement supérieur et après les cinq autres donc il y a transformer les enseignements en tant que tel donc c'est organisé donc ça c'est un peu l'événement de base c'est organiser une journée de sensibilisation à minima donc ça ce qu'on envoyait c'est de... ce qu'on envoyait à Noël dernier au service d'enseignement supérieur c'était de leur dire en septembre prochain il faut que tout le monde ait à minima une journée de sensibilisation aux enjeux socio-écologiques ça c'est le minimum à faire après c'est implémenter 200 heures sur les enjeux de la transition socio-écologique enfin sur toute la durée de la scolarité et en particulier pour les masters là et mettre à jour globalement l'ensemble de la maquette pédagogique un des problématiques aussi qu'on voit c'est qu'en rajoutant pour un progrès de données des cours à droite à gauche en fait on perd la cohérence de la maquette pédagogique qui est mise en place et en fait il vaut mieux souvent d'ailleurs enfin pas tout le temps mais souvent il vaut mieux remettre à plein la maquette pédagogique et réfléchir à une structure cohérente pour intégrer les endroits socio-écologiques plutôt que d'insérer un cours à droite à gauche d'intervenants externes et ça c'est important et au niveau des impacts directs donc déjà c'est appliquer une stratégie bas carbone qui prend les enjeux environnementaux en compte ambitieuses et transparentes et questionner un rapport international est-ce que c'est vraiment pertinent l'exemple le bateau qu'on donne c'est quand on a HEC est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller sur un campus HEC à Dubaï avec d'autres français est-ce qu'on acquiert vraiment des compétences multiculturelles interculturelles pardon et voilà l'idée c'est de questionner ça et comment on peut permettre aux étudiants d'aller à l'étranger aussi mais avec des moyens bas carbone donc on sait que le train aujourd'hui c'est plus cher par exemple pour aider à un pays nordique donc comment on fait pour en tant qu'établissement ou en tant qu'enseignement supérieur en général pour leur permettre ça dans les choix professionnels donc comme je vous disais le choix professionnel c'est un levier d'action très puissant l'enjeu c'est de participer à la transformation des organisations qu'elles soient publiques ou privées et donc le choix initial de l'employeur et de l'activité en tant que telle est très important ça s'applique à tous les secteurs donc tous les secteurs vont devoir évoluer donc même si on est par exemple on va travailler dans l'électronique à Schneider Electric et bien il y a des choses à changer par exemple Schneider Electric participe au projet E-Cop de Total alors qu'ils ont plein ils pourraient avoir plein d'activités dans d'autres secteurs que les gaz mais leur stratégie c'est quand même de participer à un projet qui va augmenter les missions à l'avenir du coup voilà toutes les activités ont besoin d'évoluer et donc il y a ces activités aussi qui vont évoluer se transformer il y a certaines aussi qui vont diminuer parce que le raffinage du pétrole on va en avoir de moins en moins besoin et l'enjeu c'est qu'on sorte de ça et donc forcément c'est important aussi de prendre en compte les évolutions futures d'une activité donnée parce qu'elle ne va pas perdurer du temps éternel en particulier pour certaines activités comme le gaz on l'espère assez rapidement et donc on a travaillé nous sur un guide pour l'emploi de demain qu'on appelle en interne le PED le guide pour l'emploi de demain et l'enjeu c'était d'identifier les 16 secteurs enfin les 16 chantiers de la transition sociale et écologique donc selon deux critères des besoins en main d'oeuvre en croissance et ou des besoins de nouvelles compétences dans ce secteur là et donc on les prend de juste là il y en a 16 ils sont assez larges et on voit qu'en fait il y a quoi faire au-delà de travailler chez Total et à la BNP il y a quand même plein de chantiers hyper intéressants et qui vont avoir besoin de beaucoup de gens de nouvelles compétences et et d'ailleurs en fait voilà on vous présente ça donc par exemple la transformation industrielle transition agroécologique alimentation durable gouvernance et démocratie santé publique donc on voit que c'est assez transversal systémique complet et donc on vous incite à travailler dans ces chantiers là parce qu'il y a plein d'entreprises en particulier des petits employeurs soit public ou privé d'ailleurs qui ont du mal à recruter et nous on échange avec eux on a sorti une plateforme je crois qu'il y a voilà on a sorti une plateforme que vous pouvez aller voir là vous avez juste à traper sinon pour l'emploi de demain pour un véhicule que vous allez la trouver et on présente en fait les activités de chaque secteur quels sont les enjeux pourquoi c'est important d'aller travailler dans ce chantier là quelles sont les formations adaptées peut-être si on se spécialise là-dedans quels sont des exemples d'emplois ou d'employeurs en général dans lesquels vous pouvez travailler et aussi pour cet entretien on a des partenariats enfin on met en avant des instituts de recherche qui travaillent sur ces enjeux là et donc vous pouvez aller voir cette plateforme des exemples on a un partenariat avec une plateforme qui s'appelle John Dad Makes Sense donc on va dire aux entreprises allez vous inscrire sur John Dad Makes Sense ils vont cocher un petit label le programme écologique et en fait nous ce qu'on pense c'est que ces entreprises là qui ont ce label là programme écologique sur leur site c'est qu'elles s'incluent dans ces chantiers là et donc que leur activité globalement est en phase alors après c'est pas parce que l'activité est en phase que c'est suffisant ah oui j'avais un exemple d'avoir de chantier en particulier donc l'agroécologie et l'alimentation durable donc pourquoi c'est important parce que c'est une activité essentielle à la société se nourrir évidemment ça participe à la dynamique des territoires comme on l'avait au tout début ça a une aimant enfin c'est une part importante des émissions de gaz à effet de serre donc quels sont les enjeux ils sont assez transversaux donc c'est pas que la production l'agriculteur en lui-même entre guillemets ou l'agricultrice c'est aussi la transformation la distribution et la consommation donc c'est un paradigme complet à changer sur toute la chaîne de la transition agroécologique et ça concerne plein de gens à différentes échelles ça concerne plein de compétences et il y a plein de formations diverses et variées que vous pouvez faire donc je disais il faut trouver une activité qui est en phase avec ces chantiers on le pense nous et ensuite une fois qu'on se dit bon voilà c'est l'activité à m'appeler je me suis formé ou je vais me former je veux aller chez un de ces employeurs il y a différentes questions quand même à se poser on pense nous au collectif quand on cherche un emploi donc normalement la première question quelle utilité des activités de l'organisation dans un monde d'un carbone a priori on y a répondu si on suit un peu le cadre des chantiers du guide pour l'emploi de demain mais après on pense que je pouvais essayer d'aller plus loin quand même donc par exemple l'exemple de l'air est intéressant parce que ce sont des activités en gros qui participent pleinement à l'électrification des usages un peu partout mais par contre qui participent encore à des projets climaticites comme e-cop de Total Energy et donc c'est important d'aller les questionner là-dessus et de voir comment peut-être à travers le gestage à l'emploi on peut les faire évoluer sur ces positions-là donc questionner leur impact sur le climat la biodiversité les ressources les différentes positions comme on l'a dit donc il y a plusieurs documents je reviens de tout à l'heure c'est intéressant de voir aussi quelle est l'implication des salariés c'est dans la transition la transformation de l'activité dans quelle mesure est-ce que c'est un top-down où il y a un dirigeant qui dit on va sur le genre de telle chose et un peu à la manière des écoles c'est pareil mais c'est souvent ça et comment on est intégré là-dedans comment on est intégré les enjeux écologiques dans la stratégie financière parce que c'est bien d'avoir des grands rapports avec ceux où on dit voilà on mesure tout on va voir jusqu'à la consommation d'eau la pollution de l'eau qu'on fait et on rend ça public mais si derrière la stratégie financière elle contribue à augmenter ces impacts-là ça n'a pas trop de sens et nous du coup on sait d'être critiques là-dessus et un autre enjeu qui est un peu plus difficile à cerner c'est le lobbying de l'entreprise donc pour plein d'entreprises ou diverses et variées il y a sont des activités de lobbying on peut parler par exemple du secteur automobile où en fait il y a eu un lobbying extrêmement fort et qui est encore en cours par exemple à la commission européenne ou à différents niveaux politiques des constructeurs d'automobiles pour ralentir la transition du thermique vers l'électrique donc on parle même pas de construire des petites voitures électriques on parle juste de la transition de moteur thermique à moteur électrique et là encore on voit qu'il y a une activité assez forte de ces entreprises-là pour ralentir parce que à court terme c'est pas ce qui va leur apporter plus d'argent dit simplement et on peut voir aussi plein de camédiens de conseils il y en a un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Macklin C qui est dans une polémique en ce moment autour d'influence de lobbying autour de la COP28 où elle aurait fait du lobbying pour ralentir un peu la prise en compte des enjeux la transition énergétique dans cette COP28 et ça c'est des choses importantes donc on a plein de documents aussi pour aller chercher ces informations-là je vous laisserai la regarder c'est intéressant de taper par exemple sur internet l'entreprise espace polémique ou des choses comme ça pour voir un peu quel est l'esprit de l'entreprise et comment elle agit et comment elle évolue aussi à travers des polémiques qu'on peut voir où trouver des idées donc j'ai déjà parlé de job.mexens avec qui on a un partenariat mais il y a plein d'autres choses donc il y a le site de Shift Your Job donc ça c'est plutôt un site qui répertorie je crois des 7000 à plus de 7000 entreprises un truc comme ça ou qui selon eux sont en phase avec la transition écologique donc c'est intéressant d'aller voir et du coup il y a d'autres job boards qui existent comme Verdeo emploi environnement il y a de la zoote un autre moyen de s'engager c'est à travailler les syndicats nous on travaille de plus en plus avec les syndicats donc on a parlé du tout début d'un outil qui s'appelle le radar en travaillant environnement qu'on a fait avec l'usique CGT mais il y en a d'autres aussi qui de plus en plus s'intéressent à ces sujets-là et donc vont faire bouger les entreprises enfin les employeurs de l'intérieur d'ailleurs ça marche pour tous les secteurs enfin public, privé partout il y a même des syndicats comme le printemps écologique qui se sont fondés sur justement cet objectif de transition et nous on a déjà travaillé avec des salariés directement dans des usines qui se sont opposés à des projets qui estiment néfastes pour l'environnement et c'est assez intéressant de voir les leviers qu'ils ont à travers les instances en présentation du personnel les CSE etc c'est des organes où ils ont quand même dans le gré tout des leviers et c'est important que derrière ils prennent en compte ces enjeux-là pour à la fois intégrer les enjeux enfin c'est là où on voit la frontière assez fine entre les enjeux sociaux et les enjeux écologiques et c'est intéressant d'aller militer s'intéresser à l'action de ce syndicat pour accélérer la transition donc il y a aussi la possibilité d'intégrer un parti politique ou une association donc les différentes structures de l'association des collectifs comme le nôtre des fig-tanks des partis politiques des ONG et après il y a différents modes d'action on peut faire des plaidoyers on peut faire des actions concrètes on peut faire des manifestations on peut aller voter aussi participer à des élections aussi voilà tracter pour des élus qu'on trouve intéressants et qui on a envie de travailler et ça ça marche par exemple je parlais au tout début du fait que juridique point les états sont engagés pour une partie sur l'accord de Paris et par exemple l'affaire du siècle a porté plainte comme l'état français a gagné par deux fois et donc symboliquement c'est très important parce que en fait on voit que même un mastodonte comme l'état français peut être devant les juges et se voir dire vous en faites pas assez faites en plus donc on a aussi des exemples ça c'est plus trop au jour parce que ça a augmenté je crois mais le 45% d'énergie renouvelable donc ça c'est des choses il y a eu des associations à l'échelle européenne qui ont fait du plaisir rencontré des députés fait de la com autour de ces enjeux là pour qu'un jour on vote et dire il nous faut absolument un 2030 45% des raisons nouglables partout et notre exemple c'est la fin des vauts en tarif même si c'est toujours un peu compliqué quelques idées de think tank que vous connaissez peut-être Megawatt Institut Rousseau le Récent Action Climat qui est en fait une agglomération de plein d'associations diverses et variées d'ailleurs qui ne sont pas que des associations environnementales où il y a aussi le secours Caxolique c'est assez transverse un think tank c'est en français on pourrait traduire ça en laboratoire d'idées en gros c'est l'organisation qui réfléchit à des problématiques et qui fait des propositions de politique généralement pour faire révoluer les choses nous on peut enfin des fois on fait ça on fait du plaidoyer donc par exemple ce que je vous ai présenté autour des 10 mesures qu'on s'en met dans ces lances par ailleurs ça c'est du plaidoyer on dit bah voilà on regarde notre expérience des échanges qu'on a pu avoir avec les différents acteurs on pense qu'il faut faire ça dans cet angle là et qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous seriez prêt à mettre en place et donc en fait ils produisent des connaissances des propositions pour faire évoluer un enjeu ou un autre là on va sortir dans quelques semaines si je ne me trompe pas un autre sur l'eau avec un titre Rousseau et voilà c'est un rapport avec beaucoup de constats c'est derrière des propositions très concrètes pour limiter la pollution de l'eau la consommation de l'eau etc etc voilà voilà Merci. Je veux dire en tant que resicuré, comme tu disais comme exemple, oui c'est ça. Et bien ça c'est un enjeu qui n'est pas évident, je suis d'accord, parce que les financements c'est assez structurant quand même dans l'activité d'une association ou d'une start-up ou que sais-je, même d'un établissement d'enseignement sphère, c'est assez structurant. Et malheureusement... Comment ? Tu veux dire dans notre cas par exemple ? Ah bah ça, donc l'Institut Rousseau, ils sont financés, mais nous par exemple on est condamnés bénévoles, du coup c'est juste du temps de niveau. Mais l'Institut Rousseau, ils ont des gens, soit des professionnels qui sont bénévoles et qui sont experts d'un sujet, par exemple sur l'eau, je ne sais plus avec qui on a travaillé exactement, je ne serais plus à vous dire, mais qui donnent du temps bénévolement. Et puis après, il y a une structure, je ne sais plus ce que c'est la tente juridique de l'Institut Rousseau, mais je trouve que c'est une association, et où il y a des gens qui font des levées de fonds, il y a une partie du budget de l'État qui est dédiée au think tank, et donc ils vont faire un dossier pour avoir un certain nombre de suspensions. Et derrière, effectivement, il y a d'autres think tanks qui sont moins regardants sur d'où vient l'argent, et qui vont se faire financer par des entreprises, par des personnes en particulier, des gens qui ont beaucoup de moyens, et qui ont une vision du monde assez particulière. Et du coup, ça a un impact sur l'activité et de comment se positionne le think tank en question. Et c'est vrai que c'est un enjeu assez important, et c'est pour ça que nous, en tant que collectif, on a toujours le droit de voulu rester bénévole et ne jamais prendre de gens et financer ça. Parce que derrière, il y a forcément des problématiques de conflit d'intérêts qui viennent assez rapidement. Mais c'est vrai que quand on parlait de la stratégie financière de l'entreprise, par exemple avant, ou de l'école d'ailleurs, comment elle est financée, du think tank, de l'association, etc., quand on regarde un message qui est porté par ce genre d'organisme, c'est vrai que c'est important de regarder comment elle est financée, et quels sont, par exemple, les gens qui font partie du conseil d'administration, et comment ça, ça peut jouer plus ou moins en la faveur de... Des fois, ils se passent en arrière, et parfois, c'est dans les médias, des fois, ils ont des structures qui leur permettent, même s'ils sont financés par des milliardaires, enfin, X ou Y, ils ont une structure qui leur permettent quasiment complètement décorrélés des intérêts, je ne sais pas, politiques ou économiques de milliardaires en question, et du coup, qui arrivent à avoir une activité où il n'y a pas de conflit d'intérêts, et inversement, il y en a d'autres où, justement, c'est plus flou, où le mode de fonctionnement ne leur permet pas d'avoir cette liberté, et du coup, là, il faut avoir un regard critique un peu sur ce qui est produit par ce média, cette association, etc. Je ne sais pas ce qui est fini. Des exemples d'associations collectives, donc l'ex-association Rébellion, les Shifters, qui est un peu la partie associative bénévole de SHIFT, le Greenpeace, le Rézès, l'ex-association Rébellion, enfin, il y a plein d'associations diverses et variées, donc ça, c'est des grosses, un peu plus connues, mais il y en a aussi des un peu plus petites qui sont dans les territoires, et où ici, il est très intéressant d'aller travailler, enfin, travailler, militer, même si c'est du travail, mais qui n'est pas rémunéré, et voilà quelques exemples. Des partis politiques, donc l'enjeu de nous, on pense qu'il faut que l'écologie soit prise en compte, simplement par les différentes personnalités politiques et les différents partis, et donc c'est intéressant d'aller militer dans ces partis pour faire évoluer, pour faire évoluer les pratiques, les propositions, et comment ils appréhendent les problèmes environnementaux, économiques en général. Et donc, je le disais aussi, faire la transition, c'est aussi être en transition, on pense nous, et donc déjà, faire un bilan carbone, regarder comment on consomme de l'énergie, comment on émet du CO2, quel est notre impact sur la biodiversité, se poser des questions sur comment agir, c'est important. En termes individuels, il y a aussi notre banque, qui est très important, donc ça c'est, on travaille avec Reclay Finance, là vous pouvez, non, ça marche, enfin le QR code, qui vous emmène vers un site qui s'appelle Change de Banque, et qui vous présente en gros l'impact, l'impact des banques qui sont, enfin d'une partie des banques, dont celles qui sont affichées là, donc par exemple BPCE, la Banque Postal, la Société Générale, Crédit Colt, les Mutuelles, BNP Paribas, et ils vous proposent d'autres banques, qui sont peut-être moins émettrices, et qui proposent des livrets, enfin des épargnes, etc., qui sont plus, même le compte courant a un impact, et des épargnes aussi qui sont plus écologiques, entre guillemets, donc qui ne financent pas certaines infrastructures, par exemple, la Banque Postal ne finance pas du tout le pétrole et le gaz, bon c'est pour des problématiques en fait de taille de banque, mais dans les faits, ils ne financent pas de pétrole et de gaz, et donc c'est un levier aussi important, et c'est quelque chose aussi qui marche pour les associations étudiantes, on a souvent une banque qui nous offre, moi quand j'étais à l'école, enfin dans mon ancienne école, j'avais BP Paribas, qui nous proposait 50 euros si on parrainait des personnes, et qui était la banque du BDE, et donc ça en fait, ça a un impact aussi, et c'est pas négligeable, et donc c'est intéressant aussi de voir dans quelle mesure on peut, sur une banque, en tant qu'association, en tant qu'étudiant nous-mêmes, et ne pas aller ouvrir des comptes au Crédit Agricole, à BNP Paribas, à Société Générale, à BPCE, ça c'est des choses à avoir en tête, et ça c'est des choses assez faciles, et qui ont un impact assez important. Donc pour réduire notre impact carbone individuel, il y a quelques pistes, limiter les kilomètres parcourus en voiture, en avion, limiter la consommation de viande pour en manger de la meilleure, on va ne plus en manger du tout si vous voulez, se chauffer raisonnablement, on en a beaucoup parlé avec la sobriété l'hiver dernier, ce qui se passait en Ukraine, et évidemment, limiter le fossile tant qu'on peut, même si des fois on n'a pas le choix, évidemment. consommer moins et mieux, ça c'est un message aussi qui peut s'appliquer à un peu tout, changer de banque comme je disais, et repenser notre jeu du numérique, en particulier les infrastructures, donc ça ne veut pas changer d'ordi tous les ans par exemple, essayer de le faire durer le plus en plus longtemps possible, ça a un impact assez important. Sur la biodiversité, c'est quelque chose qu'on en entend moins parler, mais il y a plusieurs pistes d'action, donc éviter de solliciter les choses qui favorisent l'artificialisation des centres, donc par exemple les grands centres commerciaux, on va construire une grande surface avec plein de magasins, mais aussi on va construire toutes les infrastructures routières qui vont à cet espace-là pour essayer de construire tout le monde ici, pour des raisons diverses et variées, mais en fait ça, ça a un impact énorme sur l'artificialisation des salles. Les besoins individuels, évidemment, ce n'est pas la panace non plus, donc il faut éviter d'en construire, plutôt en rénover, éviter de prendre la voiture, parce qu'en fait, quand on prend la voiture, on incite à construire des autoroutes, vous pouvez l'entendre dans votre coin autour de Toulouse-Caste, avec la 69. Laisser la nature reprendre ses droits, c'est important aussi, il y a des accords qui ont été passés à la dernière COP de la biodiversité qui étaient de laisser, je ne sais plus les montants, mais X% de la terre en vivre elle-même, sans impact et activité humaine, et ça, c'est quelque chose d'important. Éviter les pollutions chimiques comme physiques, donc la lumière, par exemple, qu'on le parlait tout à l'heure, permettre des trains verts, bleus, noirs, donc noir, c'est la lumière, etc. Éviter la surpêche, comme on l'a vu tout à l'heure, le braconnage, voir aussi comment nous produisons, tout ce qu'on concerne, comment c'est produit, d'où ça vient, et voir aussi à limiter, en l'occurrence, avec le poisson, si on monte moins de poissons, il y aura moins de surpêche, et aussi tout ce qui favorise la limitation du réchauffement climatique, ça va in fine limiter l'impact de la biodiversité. Voilà, ce formé, quelques exemples, vous allez pouvoir trouver sur ce QR code quelques ressources, avec quelques podcasts aussi, là-bas, je pourrais vous remettre tout à l'heure, et il ne faut pas oublier aussi qu'en tant que Français, en tant que jeune étudiant, en plus formé dans le supérieur, étudiante, on a des leviers qui sont importants, et on bénéficie d'un système qui est très favorable pour nous, pour notre confort, et qu'on a aussi un impact important. Quelques propositions de lecture, donc Bruno Latour, on va atterrir sur comment revoir nos positions politiques par rapport à l'écologie, revoir, avoir un article sur le système économique et de domination avec André Gors, qui est philosophe. Voilà, il y avait des choses sur la domination raciste, patriarcale, ospéciste. Baptiste Morisot, il parle beaucoup de transition énergétique, d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'est intéressant de voir des travaux, des échos féministes, et les enjeux décoloniaux aussi, parce que c'est quelque chose qu'on voit encore à travers, d'ailleurs, beaucoup à travers l'activité d'entreprise. Donc, quand on va ouvrir des mines à l'étranger, c'est un impact en fait sur des populations qui se voient subir cet impact-là souvent, qui ne participent pas à cette évolution-là, et en fait, on va aller chercher des métaux au milieu de l'Afrique, ça va impacter une population donnée, et ça va être utile pour l'introduction énergétique, et ça, c'est pas un amusin, il faut toujours l'avoir en tête. voilà les exemples à ce que le climat est annoncé, vous connaissez, et voilà, on va passer aux questions si vous voulez. Merci de votre attention. Merci beaucoup, donc si on a des questions, n'hésitez pas, je vous passe le micro. Ça veut dire quoi ? Les lobbies ? Les lobbies, c'est en fait, comment définir ça ? C'est en gros une activité qui cherche à influencer les décisions politiques qui vont être prises, et en fait, nous, quand on va voir, par exemple, le ministère, pour parler de sobriété, leur dire, nous, on pense qu'il faut mettre telle mesure en place, s'il faut interdire, par exemple, la vente des SUV au-delà de 1,7 tonnes, c'est en fait, de l'influence sur les politiques publiques qu'on essaie de faire, et Total fait pareil, par exemple, quand ils vont, Macron est allé il y a quelques mois en Afrique pour rencontrer des dirigeants africains, et en fait, qui l'accompagnait, c'était le responsable du développement, de l'exploration et de la production de l'énergie, donc c'est pas anodin, et donc là, ils vont essayer d'influencer, en gros, la politique qui est menée, pour développer des nouvelles infrastructures sociales, et ça, on peut voir ça un peu partout, et l'influence, le lobbying, du coup, on appelle ça, ça peut être positif comme négatif, mais souvent, les entreprises et les organisations économiques ont plus de moyens de lobby que des associations qui vont défendre, qui vont défendre, qui vont défendre, par exemple, j'en avais une en tête, sur les océans, j'ai dit le nom, j'ai oublié, mais qui vont défendre, par exemple, la préservation des océans. une question de façon très pratique, si on veut s'inviter dans un réveil, pour un réveil écologique, c'est quoi, des antennes locales, ça marche comment ? Non, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens envoient un mail, et c'est moi qui l'ensoie, et après, on a un échange, il y a des gens qui s'occupent un peu du recrutement, et donc, on discute de ce que vous voulez faire dans le collectif, ce que fait le collectif, si ça vous plaît, si ça vous va, et puis après, on essaye de vous intégrer, et si vous vous intégrer à des projets, tant mieux, si vous voyez qu'en fait, l'activité vous plaît pas, et que vous voulez vous investir autrement, tant pis quoi, et voilà, c'est juste pour vous envoyer un mail, un contact, vous trouvez ça sur le site, il y a tout ce qu'il faut en avant sur le site, et ça a plaisir pour échanger, pour l'aide. Je m'excuse d'avance pour la conversation, et un très jeune question, par rapport à cette change socio-écologique qu'on m'a parlé, et qu'il y a plus à parler tout à l'heure, est-ce que nous avons vraiment les temps de faire, ces changements socio-écologiques, est-ce que cet effort changeait en quelque chose à l'avenir, qu'est-ce qu'il y a à l'espoir pour la Terre de nous faire cette change ? Alors, ouais, c'est très clair, mais du coup, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est, en gros, on a déjà un impact, ça a déjà des, enfin, on a déjà émis beaucoup de CO2, par exemple, sur le cas du réchauffement climatique, ça a déjà un impact, comme on a pu le voir, au tout début, et en fait, tant qu'on, enfin, toutes les actions sont d'un apprendre, tout ça, ça va réduire à un moment, un droit ou un autre, les émissions, l'impact sur la biodiversité, etc., donc il y a tout intérêt à agir le plus tôt possible, le plus vite possible et le mieux possible de façon juste, enfin, quand on parle de transition sociale, ça, c'est une transition juste, et du coup, c'est tout à fait possible, après, il va falloir aussi qu'on s'adapte, évidemment, parce que ça a des impacts et voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est réalistique de faire réagir les gouvernements, les entreprises, les individus, est-ce que c'est pas autoris, ou le contraire, de penser que ce changement va faire plus quelque chose agir à la Terre avec nous et notre avenir ? Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est, en fait, en soi, ce problème d'éthique environnemental, on le fait, entre guillemets, pour la nature, parce qu'en fait, il nous apporte des services écosystémiques culturels, par exemple, et au final, enfin, in fine, on le fait pour nous, parce que le problème, c'est qu'on l'a vu, ça va avoir un impact sur nous aussi, au-delà de la biodiversité, et c'est vrai qu'on peut se dire qu'avec tout ce qu'on se trouve et la difficulté à faire prendre des décisions ambitieuses, rapides, etc., on peut se dire que c'est utopique, mais nous, on pense que, encore une fois, tout est bon à prendre et qu'il y a quand même des endroits de dialogue pour fabriquer ça, il y a plein de gens de bonne volonté quand même, et vous êtes l'exemple parce que vous venez ce soir à ce type de conférences, vous posez des questions, réfléchir à demain, peut-être l'emploi que vous allez avoir, et en fait, tout ça, c'est bon à prendre et il y aura toujours des intérêts diverses, d'argent contre nous, en général, mais c'est quelque chose où on ne peut pas deviner comment la suite va être. Ce qui est sûr, c'est que déjà, on fait des choses, c'est largement suffisant, mais ça avance quand même, on n'est plus dans les années 90 où on va aller complètement dans le mauvais sens. je pense, quoi. Voilà. C'est quelqu'un d'autre ? Moi, j'avais une question, sinon. Puisque tout à l'heure, tu as dit, on va sentir de l'éco-roncité, je pense que tu es loin d'aller au sol. qu'est-ce que ça t'apportait pour un avis écologique ? Est-ce que tu te sens mieux par rapport à tout ça ? Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment ? En fait, être, enfin, militer ou faire partie d'une association ou s'engager pour faire révoluer son entreprise et autres, son école, etc., ça permet quand même de se sentir un peu, un petit peu utile, même si, bon, tout est relatif, évidemment. Et ça m'a fait aussi de mieux comprendre, passer du temps, même si tout ça, c'est bénévole, passer du temps à lire des rapports, comprendre les enjeux, voir comment les décisions sont prises, qui prend les décisions, dans quelle mesure on peut agir sur telle ou telle variable à un endroit ou à un autre, ça aide aussi à agir parce que, enfin, on pense, tous les gens qui sont en collectif ou le part viennent là parce qu'ils comprennent le constat et ils veulent faire des choses et le côté collectif aussi, ça va être de se retrouver avec des gens qui comprennent les enjeux, qui sont ouverts à la discussion, qui sont proactifs, qui essaient de faire des choses même de leur côté et du coup, se retrouver comme ça, c'est quelque chose d'assez encourageant et ça aide aussi à ne pas peut-être se résigner dans son coin même si, voilà, c'est quelque chose de très difficile et on le voit de plus en plus, il y a plein de salariés, même des ouvriers par exemple qui travaillent dans les centrales électriques au charbon, en fait, on a fait des études où on voit qu'eux aussi, en fait, ils voient que leur activité n'est pas forcément utile et tout de suite et qu'elle a un impact important et que c'est difficile aussi pour eux mais s'investir dans des causes en parallèle, voir comment faire changer les choses, je pense que c'est quelque chose d'assez stimulant et moi, personnellement, c'est ça que ça apporte dans la vie toujours. Merci. Une dernière question ? Je ne sais pas si ce sera la dernière question mais une question assez simple. Le logo, il me semble que c'est une feuille de ginkgo biloba. Pourquoi ? Parce que c'est un arbre qui a survécu à plusieurs changements climatiques et en fait, c'est une feuille, la caractéristique assez spéciale c'est qu'elle est une feuille jeune et du coup, c'était le côté, voilà, résilience de l'arbre en tant que tel et le fait qu'on arrive à surmonter aussi les changements climatiques. Enfin, la nature a réussi à faire ça par le passé comme l'exemple de cette feuille. et en plus, elle est jeune du coup, ça faisait écho au fait qu'on était tous étudiants ou jeunes actifs et on est toujours d'ailleurs et voilà pourquoi on a été choisi. C'est une bonne remarque. Quelqu'un d'autre ? Au fur et à mesure qu'un collectif comme ça avance beaucoup dans son action, est-ce qu'à un moment on est confronté à des incohérences du coup par rapport à tous ces lobbies et qui peuvent augmenter cette éco-anxiété que tu peux vivre aussi avec ton collectif et en être conscient mais savoir que tout sera ralenti en fait tout le temps par ces biais-là et comment on se sort de ça de cet écran de fumée qui est à 100% politique et comment on rentre dans une action vraiment réelle je ne sais pas créer un village et faire des fois des trucs un peu utopiques et on va se faire traiter de hippie concrètement mais comment on fait pour rentrer dans une action comme ça et avoir l'orage et ne pas avoir des forces économiques qu'on peut combattre ta question c'est comment on fait à la fois pour agir en collectif et d'ailleurs individuellement c'est une aventure en fait tu es du goût est-ce que c'est un fait quelque chose c'est un fait un fait manuel après la partie et on s'est mis à suivre et on s'est mis à suivre chez lui chez lui bah c'est ok non mais c'est comment dire ça déjà c'est pas impossible d'un côté avoir à faire du pénisoyer par exemple à travers l'action du collectif donc rencontrer des ministères des conseillers des trucs des machins et apporter un tout petit un tout petit levier alors que derrière il y a il y a 10 mecs qui vont faire du lobbying pour une grosse entreprise c'est toujours ça de gagner ça permet de comprendre les enjeux même si des fois il y a beaucoup de désillusion on nous dit oui oui vous êtes très pertinent vous proposez des trucs qui sont carrés qui ont été revus par des chercheurs et etc et en fait on sait qu'il va rien changer parce qu'il y a un acteur un droit qui a beaucoup d'influence et du coup voilà mais je pense que ça permet de quand même comprendre les choses même si c'est pas ouais ça ça permet de comprendre déjà où il faut appuyer d'une part que ce soit de façon très directe auprès de ministères et autres ou que ce soit par exemple dans la communication dans ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ou ce qu'on fait avec la presse par exemple on fait beaucoup d'articles et de plus en plus on sait là où il faut appuyer comment peut-être faire adapter le débat public à notre avantage mais en même temps on sait que c'est très compliqué et en même temps à côté du coup ce que je disais enfin sortir de cette seconde fumée je pense ce qui permet ça c'est aussi la vie des deux collectifs en tant que tel on passe pas notre temps à écrire des rapports on passe du temps ensemble à discuter à faire des choses des week-ends à se voir et ça ça permet aussi de ne pas parler de l'action du collectif juste entre nous entre personnes qui sachons enfin qui savons qui savons quels sont les enjeux et que quand c'est compliqué etc ça permet de quand même de sortir de ça et à côté il y a plein de gens aussi qui fait des choses qui vont comme je disais dans les éco-millages ou qui vont faire une action je ne sais pas qui font des maraudes qui font des choses diverses et variées et je pense que la diversité un peu d'action comme ça ou des choses très concrètes il y a des choses voilà un peu plus utopiques c'est vrai t'as raison c'est un peu plus utopique de se dire bon voilà on va rencontrer une ministre une fois dans notre vie et tout d'un coup changer sa politique bah non ça ne changerait pas comme ça mais on aura un peu une minute notre pierre d'édifice donc je pense à travers ça c'est utile et puis la plupart ils font un projet où ils passent un an deux ans trois ans quatre ans et après ils partent ils vont faire autre chose ils s'investissent ou ils demandent leur emploi parce qu'ils trouvent ça plus pertinent et d'autres restent là plus longtemps parce que c'est leur façon d'agir en fait l'enjeu il n'y a pas une façon en particulier d'agir comme on l'a vu il y a plein de façons elles peuvent être diverses et variées et simultanées aussi et du coup je pensais à travers c'est à travers l'action l'activisme que ça évolue qu'on arrive à sortir un peu de cet écran de fumée même quand on se rend compte que c'est compliqué le modèle économique le modèle économique il y a quasiment rien l'autre seule dépense c'est le site internet ça va coûter une centaine d'euros par an et tout le reste c'est vraiment du travail bénévole sensibilisation on plaidoyer aussi comme je disais tout à l'heure on fait des rapports on est sur les experts des experts de différents sujets on comprend les enjeux on fait des propositions on fait de la com associée on réagit à l'actualité on signe des tribunes ça ça ne demande pas non plus des moyens financiers monstruux et surtout sachant qu'il y a un truc que je n'ai pas rappelé mais sortant de grandes écoles ou de formation universitaire qui me permettent d'accéder à un emploi qui est rémunérateur en fait on a cette possibilité d'agir parce que derrière on a un salaire suffisant on a des conditions de vie qui le permettent et ça c'est vrai que c'est quelque chose que par exemple quelqu'un qui fait un CAP en menuiserie qui travaille toute la journée qui a un travail très physique il ne va pas aller passer trois heures le soir pour écrire un paix de veiller et nous on a cette opportunité là et du coup c'est un peu une chance enfin c'est un privilège évidemment mais c'est une chance qu'on a et l'idée c'est de l'utiliser pour une chose d'utile et évidemment quelqu'un qui n'a pas forcément nos conditions ne peut pas faire ça et c'est bien de l'avoir aussi en tête c'est vrai que c'est quelque chose que je ne l'ai pas rappelé mais c'est d'ailleurs pour ça qu'aussi on va voir les étudiants des étudiants de grandes écoles et d'universités pour leur dire vous avez les moyens et vous êtes dans des conditions financières sociales etc qui le permettent et donc si vous pouvez si vous voulez agissez quoi si personnellement pour en utiliser pouvoir échanger les personnes à quelque temps j'en ai de ramasser oui c'est ça à part le mode d'action la posture c'est de dire en fait on est des actifs ou des étudiants et étudiantes qui qui avons les moyens de faire ce genre d'action et donc il n'a pas forcément de vocation à évoluer du coup il y a un roulement il y a généralement les gens qui partent après c'est qu'en fait ils partent dans leur emploi ou alors qu'ils partent dans d'autres actions militantes dans d'autres associations collectives et généralement il n'y a pas d'étudiants et d'étudiants qui vont joindre entre deux qui essaient d'ailleurs des fois qui n'aiment pas ou alors qui n'arrivent pas à s'intégrer parce que c'est pas forcément facile et du coup dans sa plutôt vocation à rester comme ça bah nickel je pense qu'on va s'arrêter là du coup encore merci à Aimé Manel je pense qu'on peut l'applaudir ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501